bonjour à tous une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment fonctionne l'appli periscope donc periscope c'est un service donc qui va vous permettre de diffuser de la vidéo la vidéo donc en direct à n'importe qui partout dans le monde sans avoir besoin d'hébergement de choses comme ça c'est du direct c'est super facile en fait vous avez juste quelques clics à faire c'est assez addictif vous allez voir quand vous allez mettre le pied là dedans vous allez être tenté de suivre plein de monde même si c'est pour l'instant très diffusé autrement c'est à dire aux états unis vous allez donc sur le l'apple store ou le google play et vous cherchez donc l'application qui s'appelle periscope p-e-r-i-s-c-o-p-e et donc vous l'installez sur votre téléphone portable donc sur votre android ou iphone et donc vous allez avoir donc une sur votre téléphone donc une icône qui ressemble à une espèce de de goutte d'eau à l'envers avec un rond rouge donc vous cliquez dessus pour ouvrir l'appli de periscope et donc vous arrivez sur la page d'accueil donc qui se présente comme ceci donc en haut vous avez trois icônes à chaque fois donc en haut à gauche vous verrez une télé une espèce de map monde et là des personnages on va pas s'occuper du bouton d'enregistrement qui est en bas là pour le moment parce que on va surtout là quand vous allez installer vous allez être surtout être en observateur en en lecteur plutôt que en quelqu'un qui va diffuser des vidéos parce que c'est pas trop facile dans le sens qu'il faut vraiment avoir envie de le faire pour le faire et être quand même à l'aise puisque c'est du direct donc là vous avez trois icônes donc là vous avez l'écran dont qui donne la page d'accueil ici vous avez la map monde donc qui va vous donner une vision de l'acteur comme un planisphère avec des donc des le nombre de diffusions qui se fait actuellement est ici donc vous aurez tout ce qui est à faire aux groupes et aux profils genre clique dessus voilà donc on va revenir sur la page d'accueil donc la page d'accueil donc là en ce moment on voit qu'il ya aucune personne qui diffuse en ce moment c'est à dire qu'on va regarder dans les gens que vous suivez s'il ya des gens qui ont fait des des pericast enfin des ce mois ce que j'appelle des scopes ou pas et donc si on liste en dessous donc vous allez voir qu'il ya des choses qui se sont passées donc là on a tous les scoops avec les les titres et sur le côté vous avez donc un nombre d'heures indiquées donc là on vous dit qu'à quatre heures c'était diffusé la 5 heures la 6 heures etc etc donc si vous voulez regarder un scoop c'est assez simple il suffit de cliquer sur le scoop donc là on va quitte on va cliquer par exemple sur kim gardes on clique donc sur kim gardes voilà donc là vous avez le titre vous avez donc la personne qui le fait et vous avez donc un espèce d'icône avec une flèche avec la flèche vers la droite donc ça c'est pour lire vous avez si vous déplacez votre doigt du bas vers le haut sur votre téléphone vous allez voir apparaître tous les gens qui suivent la personne au moment où la diffusion a été fait si vous vouliez par exemple suivre quelqu'un que vous voyez en ce moment il suffira de cliquer sur la personne et de faire suivre donc là on voit qu'elle a 15 abonnés qu'elle a 11 abonnements et que le zéro là ça signifie le nombre de diffusion que vous pouvez voir en ce moment c'est à dire encore valide donc si vous voulez suivre vous cliquez sur suivre si vous voulez pas vous faites un retour arrière avec votre votre écran ici en haut vous avez trois petits points donc là on clique sur les trois petits points et ce sera donc pour bloquer l'utilisateur si vous aviez par exemple quelqu'un qui vous suit la personne là qui vous suit et vous voulez plus avoir ces notifications vous cliquez sur bloquer l'utilisateur et les notifications de passage ne passeront pas chez vous donc on va revenir en arrière encore une fois et on revient donc sur le scoop donc là on va cliquer sur play et on voit donc il ya un certain temps de latence pour que ça démarre parce que je pense qu'il faut se connecter au réseau donc c'est bien en anglais alors on va regarder l'écran ce qui se passe donc sur la partie gauche vous avez donc les gens qui participent et donc qui mettent certains commentaires vous voyez qu'il ya des phrases il ya des questions etc et sur la partie droite vous avez plein de petits coeurs qui arrivent ça en fait c'est le moyen qu'a trouvé donc twitter parce que c'est une application qui vient de twitter c'est le on va couper le son un peu c'est le moyen qu'a trouvé twitter pour justement montrer votre satisfaction par rapport à la vidéo si vous êtes satisfait de ce que vous voyez au même moment vous allez tapoter sur le bas de votre clavier pour donner des coeurs on va voir juste avant je vais revenir en arrière vous allez voir que sur les profils on a le nombre de coeurs en haut est tout à fait en bas à gauche à droite vous avez donc une touche pause si vous cliquez sur pause donc c'est pause on se remet en pause si vous voulez quitter la vidéo en cours donc vous cliquez sur la croix qui est en haut à droite et on reviendra donc sur le les différentes diffusions que vous avez je revenir sur kim cards pour vous montrer les hauts niveaux des coeurs donc on a cliqué et si on fait donc kim cards diffuseurs on va cliquer dessus on a là des coeurs on à 3 millions 759 mille coeurs donc ça c'est un peu l'indice de popularité de la personne voilà et là par exemple on a trois récents donc là il ya trois postes il ya trois scoops en cours qui sont encore valides et qu'on peut encore regarder donc là on va revenir en arrière on va cliquer sur la map monde donc la map monde donc ça vous montre les différents pays avec les différentes scoops qui sont en cours on va zoomer votre écran on pourra arriver sur la france et là par exemple on voit qu'il ya deux scoops en cours à ils y sont plus là il ya donc il ya plus personne voyez il y avait deux scoops en cours et là ça c'est fini on va aller par exemple en angleterre donc là il y en a 5 et là on voit donc il y en a bien 5 alors il ya des trucs assez vous verrez que c'est assez hétéroclite je veux dire par là que c'est on voit de tout c'est un service qui est quand même assez voyeur dans le sens que vous allez rentrer dans la vie des gens et qu'il ya certaines personnes qui n'hésitent pas à montrer tout et n'importe quoi là vous voyez par contre par exemple fuck off on sait pas trop ce qu'il fait s'il est énervé en colère vous allez voir j'ai suivi au démarrage un truc que je connaissais pas qui s'appelle suicide girl je connaissais pas du tout je l'ai coupé par contre on va revenir dessus suicide girl donc c'est un je savais pas je connaissais pas aux états unis apparemment c'est pas une secte mais c'est un un mouvement de femmes tatouées qui prône la liberté au niveau du sexe tout ça j'étais assez étonné quand je tenais de tomber là dessus et donc effectivement là vous verrez si vous vous mettez sur suicide girl les nanas ils n'ont pas peur ils postent ils sont je peux dire à poil mais ils sont presque à poil donc c'est un peu bizarroïde alors l'inconvénient de par contre quand vous suivez quelqu'un c'est la seule chose c'est que vous pouvez pas l'enlever vous pouvez bloquer les diffusions mais vous pourrez pas l'enlever il n'y a pas encore de j'ai pas encore trouvé de moyen d'enlever dans les suiveurs quand vous allez par exemple on va sur la personne la page de profil donc vous cliquez sur la page de profil donc là il ya différents profils qu'on vous propose et donc pour aller sur votre profil vous allez cliquer donc sur le rond qui est en haut à droite donc là voilà mon profil donc j'ai juste un coeur je sais pas qui c'est qui m'a mis un coeur j'ai rien diffusé encore donc là j'ai 36 abonnements donc là on va cliquer sur les abonnements là c'est toutes les personnes donc que je suis actuellement et qui sont sur periscope voilà donc là en l'occurrence je vous montrais suicide girl on peut le bloquer donc on fait suicide girl donc là il y en a 17 récents on va cliquer en haut à gauche on fait bloquer l'utilisateur et on va faire bloquer l'utilisateur voilà et donc là il est bloqué si on voulait le débloquer on fait bloquer et il va vous demander si vous voulez le débloquer et on débloque voilà donc là c'est tous les gens que je suis pour l'instant voilà donc là on cliquera sur la flèche en haut à gauche pour revenir sur la page d'avant et donc on reviendra donc là vous avez donc sous les abonnés le nombre de bloqués quand vous allez bloquer des gens les jambes bloqués vont être dans ce cette page là et donc les diffusions pareil en dessous vous avez donc les paramètres donc là de votre compte donc vous pouvez régler surtout il n'y a pas de vous ce sera surtout vérifier la langue française donc vous cliquez dessus vous mettez vous choisissez français et si vous faites des diffusions donc ça ça sera surtout à faire veiller à que l'onglet de enregistrement automatique soit mis sur oui ça va vous enregistrer en automatique donc les vidéos vous allez faire mais sur votre portable ça va vous permettre de pouvoir mettre vos vidéos sur youtube en fait c'est du contenu qui va être complètement gratuit parce que l'avantage de ça enfin moi ce que j'apprécie là dedans c'est que c'est du contenu qui est fait vite fait vous n'allez pas avoir à les montées vous n'allez pas avoir à peaufiner on peut balancer ça directement sur le net c'est super pratique donc là après c'est aussi selon vos goûts vous allez donc régler comme vous voulez si vous voulez pas notification vous cliquez dessus vous mettez non si vous voulez que les utilisateurs les utilisateurs ne passe pas en direct vous mettez non ça sera à vous de régler donc je reviens en arrière alors là je vous explique après comment rédiger votre le titre de votre nom et puis le reste donc vous avez un petit crayon à haut à droite vous cliquez sur le crayon et donc là donc là il ya le nom de mon nom d'utilisateur et en dessous une description dès que vous allez vous enregistrer ça va mettre systématiquement votre nom d'utilisateur mais de twitter parce qu'il faut avoir un compte quand même twitter même si alors même si on peut s'enregistrer avec un numéro de téléphone moi je vous conseille de créer si vous en avez pas un compte twitter pourquoi parce que twitter va vous permettre de rediffuser de faire des alertes suite sur twitter pour inviter les gens qui vous suivent ou qui sont sur twitter à venir voir si vous vous enregistrez avec un numéro de téléphone vous pourrez pas le faire il vaut mieux avoir un compte twitter si vous n'en avez pas vous en faites un ça sera plus pratique pour vous et pour tout le monde donc si vous voulez modifier donc votre compte il suffira de pas votre compte mais votre le nom d'utilisateur il suffit de cliquer dessus vous voyez une barre donc vous vous avec votre clavier donc vous modifier là par exemple je vais faire j'enlève le franck voilà j'ai fait donc j'ai cliqué sur le retour arrière pour effacer et je remets ce que je veux voilà donc il n'y a pas besoin de faire ok on valide automatiquement et en bas ce sera pareil donc je vous conseille par contre de mettre des emoticons dans votre nom d'utilisateur et dans la description en bas dans la description en bas vous n'amusez pas à garder celle de twitter qui va être avec des phrases longues des choses comme ça il faudra privilégier des mots clés des mots assez courts des mots qui caractérisent ce que vous faites si vous êtes je sais pas mamie à la retraite vous mettez mamie à la retraite si vous êtes vidéaste amateur vous mettez vidéaste amateur si vous êtes je sais pas moi blogueuse femme blogueuse femme oui blogueuse si vous êtes blogueuse je sais pas d'esthétique vous mettez blogueuse esthétique enfin faut des choses assez courtes et concises qui vous caractérisent et que les gens puissent tout de suite en voyant ça se dire tiens bah il fait ça moi je pourrais même la description là l'optimiser un peu plus parce que c'est pas trop parlant donc une fois que vous avez fait ça donc vous penserez par contre à mettre votre photo de profil là-haut vous cliquerez donc sur le petit la petite icône en haut à droite et donc on revient à ce qu'il ya avant alors on va revenir aux paramètres enfin la petite page en bas où qu'il ya les paramètres tout ça donc vous avez donc les paramètres vous avez le centre d'aide donc qui va vous permettre d'accéder au site de periscope et là vous avez envoyé avis si vous aviez par exemple quelqu'un qui vous enquiquine ou vous voulez carrément bannir vous pouvez envoyer un message à periscope en lui en lui expliquant ce qui se passe et en faisant par contre une capture de la vidéo donc on pourra expliquer gentiment ce qui se passe et essayer de faire bannir les gens avec ça moi personnellement je n'ai pas encore fait j'invite à le faire le jour où ça arrivera ça soyez prévenu moi j'hésiterai pas envoyer un message Si on n'est pas on n'est pas sur facebook on n'est pas en chat roulette ou je sais pas quoi pour moi cet outil là enfin ce réseau n'est pas fait pour ça il n'est pas fait pour injurier les gens ça c'est trop gratuit donc on reviendra en arrière alors la petite flèche qui est en haut à droite ça sera pour envoyer donc là on revient en avant et donc là vous aurez se déconnecter donc là on revient en avant et on a tous les periscope qu'est ce que je vous ai pas dit sur periscope ah oui il y a une autre possibilité aussi de voir les periscopes alors voir les periscopes on peut faire donc de cette manière là mais on peut aussi cliquer en haut à droite sur les trois traits et ça nous met directement donc les gens qui sont en direct et qui font des periscopes vous voyez que ça va assez loin parce que là c'est on est en chine ou en corée là c'est assez ça va loin là ça doit être la russie voilà donc j'attends j'aimerais bien que periscope fasse une traduction automatique ça ça serait génial de pouvoir avoir les choses comme google le fait à traduire tout avec des sous titres ça serait franchement nickel mais bon c'est je pense que si ce service là se développe je pense qu'ils trouveront un moyen de le faire alors ici on va revenir donc sur la page donc des utilisateurs je vais vous montrer comment rechercher quelqu'un donc si vous avez vu quelqu'un ou si vous avez entendu parler quelqu'un à savoir s'il est sur periscope il suffira de cliquer sur la loupe qui est en bas à droite d'indiquer son nom je sais pas je met trop bair au pif je sais qu'il s'appelle robert donc là on va en voir tous les robert qui sont sur periscope il suffit en fait après cliquer sur par exemple robert celui-là et donc de suivre vous vérifier au niveau de la photo si c'est la personne que vous cherchez ou pas et souvent ce qu'on a c'est le l'identifiant en bas le arobas robert à price 18 souvent c'est ces choses là alors il ya des gens dans les commentaires que vous n'arriverez pas à trouver mais vous arriverez à les trouver avec ça donc vous mais vous relevez sur les commentaires donc ce petit truc là et vous allez après les chercher vous les bloquer ont avec le haut là en haut à droite voilà donc je vais vous montrer maintenant comment diffuser donc en fait il suffira de revenir sur la page d'accueil il faut pas revenir trop loin et vous faites donc vous cliquez sur l'icône qui est en bas à droite alors en bas à droite là vous avez deux choix possibles quand vous diffusez donc là vous voyez ça prend en caméra donc ce qu'il ya en fond vous avez deux choix que vous diffusez donc vous avez là le choix public donc ça va être diffusé à tout le monde c'est à dire ça ne va pas être diffusé uniquement aux gens qui vous suivent il va être mis en ligne et tout le monde pourra venir là le truc c'est si vous allez si vous faites ça il faut vous attendre à voir des relous il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour vous embêter vous en qui qu'il n'est et poster des conneries donc là faites attention à ça ayez conscience de ça vous allez voir quand ça arrive ont des formes est un peu surpris qui est bon et donc vous avez la possibilité d'être en privé donc vous cliquez sur privé et là donc on vous demande de sélectionner les gens qui vont être sur cette à qui vous allez donner la possibilité de voir donc là effectivement j'ai pas beaucoup de suiveurs mais c'est normal je connais ça depuis peu et j'ai pas vraiment fait promo pour être suivi mais ça va venir vous inquiétez pas et donc là vous cliquez sur la personne et donc la diffusion sera uniquement donc cette personne là sera prévenue et il ya elle se elle pourra uniquement venir voir donc ensuite vous mettez donc le titre de la diffusion donc vous cliquez sur le le trail et donc vous indiquez je mette et c'est alors à chaque fois que vous allez faire une diffusion on va tester votre flux vous allez voir en dessous il a marqué la connexion internet relente il a testé le flux pour savoir si c'était bon là je pense que ma femme doit être connecté internet donc qui valide pas donc si ça valide vous allez voir une barre verte qui sera là et qui attendra donc ici donc là vous avez la petite flèche on vous demande si le partage peut être activé ou pas de la situation où vous êtes donc ça je peux pas savoir pour vous si vous l'acceptez ou pas dans tous les cas si vous le faites sachez que ça ne va pas vous donner l'adresse exacte de là où vous diffuser on va mettre par exemple si vous êtes à paris ça va être le point va être sur paris c'est fini ensuite si vous cliquez sur le petit icône qui est à côté il ya deux choix possible donc seuls les utilisateurs que vous suivez peuvent discuter avec vous c'est à dire vous allez en cliquant une fois sur ce bouton là donner la possibilité aux gens qui vous suivent de pouvoir discuter avec vous les autres qui vont regarder mais qui ne vous suivent pas ne vont pas pouvoir commenter je vous conseille quand vous publiez au démarrage d'activer cette option là ne mettez pas par exemple si vous cliquez vous allez voir tout public donc ça il faudra la cocher et ensuite vous avez twitter donc publication activée sur twitter dès que vous allez mettre en ligne clac ça va te mettre donc là on a désactiver donc une fois tout ça va être prêt le le rectangle là va être vert et donc vous allez appuyer dessus et ça va être parti alors attention par contre je peux pas vous le montrer en direct là parce que je faudrait que je fasse diffuser mais quand vous allez faire votre vidéo donc vous avez le choix entre deux caméras vous avez la caméra frontale c'est à dire qu'est de l'autre côté de votre portable généralement c'est celle qui a la meilleure définition et c'est celle qu'on voit en ce moment et qui va diffuser tout comme vous le voyez vous si vous pour changer c'est à dire si vous faites un double clic sur votre écran pour mettre la caméra qui est face à vous donc la caméra qui est juste en haut de l'écran tactile La définition d'une part va être plus faible en général mais ça va inverser tout ce qui se passe face à la caméra c'est à dire si vous avez par exemple vous montrer un bouquin vous montrez une pancarte avec un lien vous montrez je sais pas une photo faites attention parce que ça inverse tout c'est à dire que vous diffuser en fait une image comme si vous la voyez dans un miroir la personne qui vous regarde va voir finalement va vous voir comme si vous étiez face à un miroir donc tout est inversé donc faites attention à ça parce que je connais quelqu'un qui me reconnaîtra si ici elle voit ça qui avait mis une adresse internet et on peut on pouvait pas la lire donc ayez conscience de ça ça ne vient pas de votre téléphone si vous faites ça vous double cliquer sur l'écran pour avoir la caméra qui est de l'autre côté et tout va rentrer dans l'ordre donc si vous montrez des choses et bien il faudra faire un double clic sur votre écran pour passer sur l'autre caméra et ensuite revenir sur l'autre caméra pour vous filmer pensez aussi qu'il ya un petit temps de l'attente pour le passage d'une caméra à l'autre en général de 1 à 2 secondes ça dure ouais ça dure deux secondes voilà donc là on va annuler on va revenir sur l'autre page d'avant on annule la diffusion voilà on fait confirmer plus tôt et on va revenir là dessus je vais aller voir si j'ai rien oublié parce que j'ai fait un petit guide en pdf où tout est repris point par point comment partager un scoop comment faire si je trouve un contenu inapproprié comment arrêter un scope que vous regardez peut-on regarder un scoop ailleurs enfin il ya plein de choses sur ce pdf je vais vous mettre le lien à la fin donc de la vidéo donc pour vous procurer le pdf vous pouvez le diffuser largement il n'y a aucun souci si vous voulez le mettre sur votre blog il n'y a aucun souci si vous avez des commentaires par rapport à ce guide n'hésitez pas si vous avez des améliorations à faire par rapport à ce à ce guide là n'hésitez pas moi je suis j'ouvre c'est une application qui est relativement facile c'est pas elle n'est pas compliquée et vous allez voir vous rendre pas mal de services je vous expliquez après carrément dans une formation petite formation sous forme de pdf peut-être de vidéo comment utiliser ça pour votre entreprise et comment fidéliser vos fans et avoir des prospects avec ça je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose d'assez performant et tout à fait différent dans les relations qu'on peut avoir avec les autres réseaux sociaux parce que les autres réseaux sociaux pour moi ça va pas marcher dans le temps surtout pour les petites entreprises parce que vous n'êtes pas assez proche de votre votre client le client il n'a qu'une chose c'est vouloir échanger avec vous là avec ça il va pouvoir échanger tout le temps tout le temps tout le temps il ya un laps de temps avec les réseaux sociaux là qui est trop long les gens veulent des réponses tout de suite et avec ça vous allez pouvoir leur donner des réponses assez rapidement et fréquemment voilà donc n'hésitez pas à me suivre je vous remette ici donc mon adresse donc suivez ma surprise cop n'hésitez pas donc à me regarder à m'envoyer des messages si vous voulez si vous avez des questions à propos du blogging alors je vous ai pas dit au démarrage mais moi je fais beaucoup de l'optimisation de sites d'image je fais des vidéos pour les entreprises je fais qu'est ce que je fais encore enfin je fais pas mal de choses si je les fais pas je vais les faire il ya des choses qui me tiennent à coeur j'adore l'image et j'adore la vidéo je vous dis à bientôt au revoir on on Sous-titrage FR ?